Musique Aujourd'hui dans une série terroir gourmand, nous partons dans le Pays Basque et plus précisément dans le labour, découvrir deux produits typiques. Le porc Kintoa et le piment d'Espelette. Nous irons la rencontre de Christian qui élève des porcs et fabrique une charcuterie d'exception. Puis nous retrouverons Pampy et Laéré qui nous feront partager tous les secrets de la fabrication du piment d'Espelette. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion et je vous retrouve juste après pour les cuisiner. A tout de suite. Le sculpteur basque Eduardo Chilida déclara un jour au sujet de sa terre natale « Ici, dans mon Pays Basque, je me sens à ma place, comme un arbre adapté à son territoire, sur son terrain, mais dont les bras s'ouvrent au monde entier. » S'ouvrir au monde. Cette terre d'histoire et de gastronomie, stratégiquement située entre mer et montagne, n'a pas manqué de le faire. Le Pays Basque compte sept provinces réparties entre la France et l'Espagne. Le Labour, Lapourdi en Basque, représente le territoire le plus à l'ouest de la partie française. C'est au pied du Mondarin, dans le célèbre village d'Espelette, que le couple Pampy et Léiré produit l'emblème du Pays Basque français, très couru des grands chefs et ce, bien au-delà du Labour, le piment d'Espelette. De l'autre côté du Mont Hichassou, Christian Aguère travaille lui aussi un produit phare de la région, le porc Kintoa. Ce cochon rustique, court sur pattes, à la tête et au cul noir, est une race endémique de ce territoire montagneux. Une race qui a bien failli disparaître il y a une trentaine d'années, au profit de cochons dits classiques, plus productifs. Au début des années 2000, Christian et des éleveurs de la région décident de relancer le porc Kintoa. La filière comptait alors moins de 25 truies, elle en recense aujourd'hui près de 3000. Grâce à cette poignée de producteurs militants, la survie de cette espèce haut de gamme à la production limitée sur 231 communes est assurée. C'est des races quand même très robustes. Donc aujourd'hui, c'est des cochons qui ne nécessitent pas de traitement. C'est sûr, de temps en temps, il y en a ou autres qui peuvent tomber malade, mais c'est extrêmement rare. Et ils sont vraiment adaptés au terroir et au climat du Pays Basque. Donc c'est des cochons qui vivent tout le temps dehors et très souvent, même la nuit, ils la passent dehors, selon la météo. Donc il est vraiment adapté à ce type d'élevage. Et en plus, l'élevage à l'extérieur, ça le fait bouger. C'est vrai que ce cochon, avec justement sa capacité à faire du gras, s'il était élevé dedans, ça serait des boules de sendou. Donc voilà, il faut qu'il se dépasse, il faut qu'il bouge et ça, on n'imagine pas élever un cochon comme ça à l'intérieur. 25 à 30 animaux maximum par hectare, un élevage de 18 mois, mais aussi et surtout une alimentation rigoureusement contrôlée permettent d'obtenir une viande de première qualité. Un aliment qui est fait à partir de céréales et de protéagineux, dans lequel, bien sûr, il n'y a pas d'OGM. On ne met pas de soja, puisqu'on met du tourne-sol, et 70% de ce que l'on a, minimum, de ce que l'on a mangé à nos cochons, doit être produit localement. Voilà, ça, c'est les bases du cahier des charges. Donc ça, c'est aussi pour accentuer le lien au terroir. Cette alimentation rationnée oblige le port Kintoa à aller chercher dans la nature des fruits des bois, des châtaignes, des glands ou de l'herbe selon la saison. Un complément 100% local apportant les notes parfumées et les saveurs spécifiques de ce terroir. À quelques kilomètres de là, à la ferme Bella Scabietta d'Espelette, Pampi et Leiré s'apprêtent justement à récolter le fruit de 9000 pieds de piment plantés au printemps. Sa récolte démarre au mois d'août et se termine début décembre. La plante en elle-même ne s'appelle pas piment d'Espelette, c'est le piment de variété Gorilla, qui veut dire rouge en basque. C'est le nom qui a été donné à cette variété au moment de créer l'AOP. Le piment d'Espelette est une épice qui est arrivée, ou en tout cas une plante qui est arrivée, on pense, dès le début du 16e siècle, avec les marins basques qui avaient déjà traversé l'Atlantique pour aller vers le continent américain, et plus précisément sud-américain. A l'origine, le piment arrive au Pays basque pour relever le chocolat. Mais grâce au microclimat et à l'humidité du Piedmont pyrénéen, l'épice a su trouver toutes les conditions nécessaires à son épanouissement. Ouais. Et si on connaît bien le piment d'Espelette sous forme de poudre, la tradition locale le préfère en corde. En fait, il est important que la queue reste entière, il ne faut pas qu'elle se casse, surtout pour ceux qu'on a besoin de cordées, sinon on ne pourra pas passer l'aiguille et le fil. Donc voilà, on va tout simplement lever comme ça le piment pour pouvoir avoir une queue parfaite. Allez, c'est bon ? Ouais. On remonte tout. Je vais se passer devant. Accompagnateur de montagne, Pampy reprend la ferme familiale en 2011 avec l'Eyre. Bon, elle a fait du bien cette petite pluie quand même. Ouais. Tous deux souhaitent alors valoriser la biodiversité, fonctionner en harmonie avec la nature. Une volonté qui leur permet de disposer aujourd'hui d'un agrément en agriculture biologique. Je me suis vite aperçu que ce métier était peut-être un des métiers les plus à même de participer à la sauvegarde d'un environnement, d'un territoire. Et à sa préservation, donc il y a aussi ça qui me plaît beaucoup dans ce métier-là. C'est forcément pour ça qu'on est passé en bio aussi, c'est qu'on veut vraiment laisser l'empreinte la plus saine possible. Même si cela implique des choix parfois difficiles, ce jeune couple ne s'imagine pas travailler autrement que dans le respect du terroir et du produit. Alors j'essuie le piment un par un après l'avoir récolté. C'est surtout pour réussir à faire la différence entre le piment qu'on va corder et celui qu'on va tout simplement mettre pour la poudre, donc assécher sous la serre pendant une quinzaine de jours. Le piment mis en corde doit avoir un épiderme sans défaut, lisse et sans tâche, mesuré entre 7 et 14 cm. Les autres piments moins beaux partiront à l'équeutage. Une étape longue et fastidieuse, entièrement réalisée à la main. Celui-ci a aussi eu un coup de soleil, il a brûlé pendant la période sèche, donc on lui enlève la partie qui est abîmée. Et à l'intérieur, si on voit que le piment est sain, il va à la poudre aussi. Si jamais ils sont moisis à l'intérieur, bien entendu, tout part à la poubelle. Travailler des produits de qualité et maintenir les variétés locales de la région, voici le cœur d'une démarche qui unit l'exploitation de Pampy et celle de Christian. L'exploitation appartient à la famille de Christian depuis des générations. Alors naturellement, et comme il l'a toujours vu faire, il prépare et affine lui-même sa charcuterie. Voilà, on est en salle d'affinage, donc c'est un affinage à l'air libre. Donc c'est dans la partie haute de la ferme. C'est sous les toits, donc ça subit un peu toutes les variations de température qu'il y a tout au long de l'année, puisque les jambons qui restent là restent un minimum un an, entre un an et 20 mois. Donc ils subissent toutes les quatre saisons et c'est ces amplitudes thermiques qui contribuent à construire le goût du jambon. Pour valoriser au maximum l'animal, Christian en utilise toutes les parties. En plus du jambon, il propose de la poitrine appelée ventrèche et de la matraïla qui correspond à la bajou. Deux morceaux très prisés par les restaurateurs et souvent utilisés dans la gastronomie basque. Alors la ventrèche, donc, c'est la poitrine du cochon. Donc ça, c'est une salaison traditionnelle ici au Pays Basque et dans d'autres endroits. Et à l'intérieur, on y met du piment d'Espelette ou du poivre de campote. Ce qu'on recherche dans ce produit, c'est justement la qualité de son gras. Donc c'est un gras qui est, du fait qu'il soit affiné longtemps, bon, bien sûr, les arômes se développent. Et après, ça peut être mangé cru. Il y en a qui le mangent cru, tranché fin. Nous, on a plus l'habitude de le manger poêlé ou à la plancha. Là, on va rouler la ventrèche. Et cette manière de le travailler roulé aussi, c'est vraiment spécifique à faire spécifique. En tous les cas, ici, ça se faisait beaucoup rouler. Après une phase de repos, les ventrèches et les matraïlas seront montées au séchoir, puis affinées pendant un an. Jour de marché. Christian se rend au Wal de Saint-Jean-de-Luz, où il vend ses produits sur le stand collectif Hidoki. Vous voulez le goûter ? Vous voulez le mettre plutôt frais ou plutôt sec ? Plutôt sec. Plutôt sec, donc c'est celui-là le plus sec. Alors Hidoki, c'est une définition basque d'un produit fermier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot fermier, il est quand même assez vaste au niveau de la législation française. Et nous, on en a fait une traduction ici, au Pays Basque, autour de définitions qui ne semblent quand même plus proches de ce que nous, on veut mettre en avant comme produit fermier. C'est-à-dire que c'est des produits issus, bien sûr, de races et de variétés locales, mais aussi produits dans certaines conductions qui respectent l'environnement. Et aussi la qualité du produit. Et aussi, il y a la notion de dimension, de taille d'exploitation. Donc c'est des petits producteurs. Après 15 ans de démarche, la filière s'est structurée et a obtenu en août dernier une appellation d'origine contrôlée sur le port Kintoa. Ça va nous permettre aussi, peut-être plus facilement d'intéresser des producteurs à intégrer notre filière. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement un problème de demande qu'on a, c'est un problème d'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous manque des cochons. Le chantier principal qu'on a, c'est aussi intéresser des jeunes agriculteurs ou des paysans qui veulent se diversifier à intégrer la filière. Afin de pérenniser la production du port Kintoa, les éleveurs visent désormais l'AOP, ou Appellation d'Origine Protégée, reconnue au niveau européen. Pendant ce temps, l'Airet se rend en ville au syndicat du piment d'Espelette. Le caviar pourpre, comme on l'appelle ici, détient le fameux AOP depuis 2008. C'est la seule épice en France à en bénéficier. Mais cela implique forcément quelques contraintes. On conforme ou on conforme pour chacun des lots, et s'il y a des problèmes, vous me le signalez aussi, d'accord ? Le lot numéro 7. Conforme, tout le monde ? Pendant la saison, des dégustations à l'aveugle sont organisées. En ce jeudi pluvieux, c'est Pauline Champon qui anime les tests permettant aux producteurs de commercialiser ses piments sous l'appellation piment d'Espelette. L'intensité aromatique. L'objectif, c'est de vérifier si les produits sont conformes au cas des charges de l'appellation. La première partie du cas des charges, ça définit comment doivent être les produits. À savoir si, par exemple, pour le piment frais, ils font bien entre 7 et 14 cm, qu'ils sont bien rouges à 100%, qu'ils ont bien épidermes lisses, qu'ils sont propres et qu'ils ne sont pas abîmés ou nécrosés. Qu'ils soient frais ou en poudre, le piment est soigneusement passé au crible des dégustateurs comme l'Eheré, qui ne manquent pas de partager leurs avis sur chaque aspect. Le premier point, c'est la couleur. Ça va être la première chose qu'on va voir quand on va vouloir acheter du piment d'Espelette ou pour le juger. Donc il faut qu'il y ait une belle couleur. Ça veut dire qu'il faut que ce soit compris entre le orangé et le rouge brun. Peu les rouges, mieux c'est. Après, il y a tout ce qui est les arômes au nez et en bouche. Donc les arômes, c'est principalement foin séché, fruité et grillé. Un grillé léger, comme du pain grillé ou des choses comme ça. Si le grillé, il est trop fort, la poudre peut être déclassée aussi pour ça. Et après, il faut un piquant présent, mais pas trop non plus, qui réchauffe la bouche, mais qui ne masque pas tout ce qu'il y a autour. Allez, on passe à la 23, la couleur. En 15 ans, la filière a su bien évoluer. Elle est passée de 40 producteurs à plus de 200 pour environ 4 millions de pieds plantés. Fier de ses origines, Pampi s'apprête à corder, comme on le faisait autrefois, ces piments d'Espelette. En fait, là, je suis en train de préparer les fils sur lesquels on va corder le piment. Donc, on prépare des fils de même gabarit. Donc, en début de saison, on prépare la bonne longueur en tâtonnant un petit peu. Et après, il faut faire deux nœuds pour pas que le piment que l'on va enfiler dans le fil ne s'échappe par le dessus. Traditionnellement, les piments d'Espelette étaient cordés pour pouvoir être accrochés et séchés sur les façades des maisons. Aujourd'hui, la corde de piment est devenue un objet de décoration typique de la culture basque. Pour autant, elle trouve toujours sa place en cuisine. Donc, d'abord, on enfile le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et on commence à enfiler à la base du pédonculeux. On ne va pas le faire là, sinon le fruit ne sera pas stable. On l'enfile ici. Alors, la queue est plus ou moins dure. Là, en l'occurrence, ça va. Et après, on fait ce qu'il faut pour que ce soit en trois directions. Alors, la règle pour la corde de piment, il faut que le piment soit face, comme pour le reste, entre 7 et 14 cm. Donc, c'est pour ça que des fois, je tâtonne un peu en choisissant mon piment. Mais il y a une autre condition, c'est qu'il faut que je calibre mon piment. Il faut qu'à peu près... Il faut que mes cordes soient à peu près bien calibrées et que je n'ai pas un piment qui fasse 5 cm de plus que le précédent. C'est pour ça que, bon, esthétiquement, c'est un peu plus joli. Et c'est pour ça qu'on fait toujours un peu attention au moment de cordée. Un travail minutieux en phase avec la démarche du couple. On a quand même cette petite prétention-là. On essaie, en tout cas, de bien travailler. On donne à manger à des gens de manière saine. On sait que lorsqu'ils mangent ces produits-là, ils ne sont pas en train de s'empoisonner. Ils se font plaisir. Et nous, ça nous fait très plaisir et on a envie. Donc, voilà, c'est très intéressant. Produire une charcuterie de qualité, la faire découvrir sous ses différentes formes, c'est aussi la volonté de Christian qui a ouvert une partie auberge sur son exploitation. Il s'apprête justement à déguster la matraïla et la ventrèche qu'il a affinée. Voilà, ça, c'est un jambon quintoire. Donc, ça, c'est un jambon qui a 27 mois d'affinage, entre la date de 2016 et aujourd'hui. Donc, 27 mois, c'est ce qui est bien pour un jambon de ce poids, à mon sens. Voilà. Et quand on parlait du persillé, c'est ce qu'on commence à voir ici. Toutes ces veines de gras qu'il y a dans le maître, là, voilà. Tout ça, c'est ça qui va donner le goût au jambon. C'est vrai qu'au début, les jambes peuvent être rebutées par l'aspect gras, très blanc de ce produit. Et on voit ici, à l'auberge, que les gens, ils goûtent un peu tout ce moment. C'est souvent les anciens qui y vont parce qu'ils ont cette culture du gras, de manger ce gras. Ils savent que ça va être du bon gras. Et petit à petit, quand les gens l'essayent, en fait, on voit que l'assiette revient tout le temps vide. À travers cette activité, Christian aimerait réhabituer les jeunes générations au goût du bon gras. Certes, c'est du gras. Il n'y a pas beaucoup de maigres, mais c'est des gras, des goûts différents. C'est-à-dire que le matraïla, c'est... Voilà, il y a un goût assez fin. Bon, bien sûr, avec plein de notes, notamment dans ce cas-là, un peu de piment, puisqu'on le frotte au piment d'Espelette. Mais aussi, voilà, il y a le soyeux, c'est beurré, c'est... Il y a, voilà, un arriégoût de noisette. Enfin, voilà, c'est tous ces parfums qui viennent et qui restent longtemps en bouche. Allez, servez-vous. Ça, c'est matraïla à manger cru. Traditionnellement, la matraïla et la ventrèche se mangent crues ou cuites accompagnées d'œufs, de piments ou de tomates. T'as vu, c'est pas du tout la même texture, hein, entre ventrèche et matraïla. Ouais. La ventrèche, ça fond. Voilà, ça disparaît, le gras, il disparaît. Ouais, c'est même... Il y a quand même beaucoup d'eau. Grâce à son auberge, Christian a trouvé un nouveau moyen de valoriser et commercialiser sa production. Le marché du village de Sars ne propose que des produits issus des fermes locales. Chaque commerçant est également producteur. Je vous le mets dans le carton. C'est ici que l'airé vend ses piments en corde, en poudre et sous toutes ses formes transformées. Elle vient d'être feuillie cet après-midi, essuyée, une tarouille et pressée. Donc, elles sont toutes fraîches. Donc, c'est là. Ce qui est très agréable, c'est que les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'ils découvrent le marché, voilà, ont beaucoup de questions, mais sont en même temps rassurés, parce qu'on peut dire que tout ce qu'ils vont trouver dans le marché vient vraiment du potager ou de la ferme, voilà, que chaque personne gère au quotidien. Échanger avec le producteur, c'est déjà un premier pas qui permet de s'assurer de la qualité des produits. C'est surtout le fait de se dire que c'est vraiment des vrais producteurs qui nous vendent leur production à eux sans avoir peur de se faire avoir et de ne pas être sûr d'acheter des produits qui ne sont pas vraiment faits par la personne qui nous les vend. Un besoin d'authenticité et de relations vraies et savoir vraiment ce qu'on achète et à qui on l'achète. On valorise quelque part notre produit beaucoup plus parce qu'on a en fait ce contact avec le client et le client nous fait les retours. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus plaisir à un producteur et un agriculteur, c'est savoir si le produit plaît ou pas au bout. Donc, la règle, c'est 21 piments, c'est ça ? En fait, il y en a 20, mais nous, on en met toujours 21 ou 22 litres. Si jamais il y en a un qui tombe, vous resterez avec vos 20 piments comme promis. Qu'il s'agisse du piment d'Espelette ou du port Kim Toa, vendre ses produits sans intermédiaire, c'est avant tout une éthique et une façon de penser. Chercher à satisfaire d'un bout à l'autre de la chaîne tant la nature que le consommateur. Ne pas laisser une empreinte négative sur le paysage et faire de ce territoire un outil de travail stable et durable pour les générations futures. Tel pourrait être le cercle vertueux dans lequel Léiré, Pampy et Christian s'inscrivent. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner des côtes de porc Kim Toa, poivrons et coulis au piment d'Espelette. Pour 4 personnes, il vous faudra 2 kg de côtes de porc Kim Toa, 2 citrons verts, 40 g de citronnelle bâton, 15 cl de sauce soja, 7 cl d'huile d'olive, 4 poivrons rouges, 4 poivrons jaunes, une branche de thym, 7 cl d'huile d'olive, une feuille de laurier. Pour le coulis, 1 g de piment d'Espelette, 10 cl d'huile d'olive, une branche de thym, une feuille de laurier. Pour les côtes de porc, coupez le citron en 4, hachez finement la citronnelle, puis enlevez la couenne du porc Kim Toa. Dans une casserole remplie d'eau, ajoutez la sauce soja, le citron et la citronnelle. Portez à ébullition, puis plongez les côtes de porc Kim Toa. Portez de nouveau à ébullition, puis stoppez la source de chaleur et couvrir. Laissez reposer la viande jusqu'à total refroidissement, soit environ 2 heures. Surtout, gardez bien ce bouillon qui peut vous servir à faire tout simplement un potage. Sortir la viande et l'égoutter sur du papier absorbant. Pour les poivrons, ouvrir les poivrons en suivant les lignes du légume. Otez le pédoncule. Retirez ensuite toutes les parties blanchâtres ainsi que les pépins. Parer les morceaux afin d'obtenir un carré ou un rectangle selon la taille. Épluchez les poivrons à l'aide d'un économe. Surtout, gardez bien toutes les parures et les peaux, elles vont vous servir à l'étape suivante à faire le coulis. Désépaissir chaque morceau et les placer ensuite dans un plat à gratin. Ajoutez l'huile d'olive, le thym effeuillé et la feuille de laurier. Assaisonner de sel, couvrir de papier aluminium et enfourner 50 minutes dans un four préchauffé à 140 degrés. Après cuisson, laissez refroidir à température ambiante. Pour le coulis, dans une casserole, faire chauffer l'huile d'olive, puis ajouter toutes les parures des poivrons. Mettre le thym et le laurier, puis faire confire durant 5 minutes à feu doux et sans coloration. Mouiller à hauteur avec de l'eau, additionner d'une pincée de piment d'Espelette et laisser cuire à frémissement durant 30 minutes. Retirez la branche de thym et la feuille de laurier, puis mixez finement pour obtenir un coulis lisse. Filtrez au travers d'une fine passette, rectifiez l'assaisonnement en sel et en piment d'Espelette et réservez. Colorez la viande dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive et laissez reposer 5 minutes avant de la servir afin de détendre les chairs. Égouttez les poivrons, puis les roulez sur eux-mêmes. Retirez l'os et une partie du gras des côtes de porc, puis taillez des tranches d'un centimètre d'épaisseur. Pour le dressage, dans l'assiette de votre choix, déposez un pochon de coulis de poivrons et l'étalez pour former un cercle. Disposez quelques rouleaux de poivrons et quelques tranches de côtes de porc Kintoa. Parsemez le tout de thym d'une pincée de piment d'Espelette et servir aussitôt. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada